Depuis quelques années, le monde produit de l'énergie grâce aux éoliennes industrielles. Comme la plupart des gens, je suis ravi que cette nouvelle façon de produire l'énergie soit apparue. Cependant, quelque chose m'échappe. En Corrèze, il y a un parc éolien, et il est déficitaire. Des promoteurs ont décidé que ce département en avait besoin, et depuis, on peut observer de nouveaux mâts pour de futures implantations. Étrange. Pourtant, la Corrèze produit trois fois plus d'électricité qu'elle n'en consomme, et de manière propre, par la puissance de l'eau. Cinq barrages ont été construits depuis 1932, et plus de 660 moulins produisaient de l'énergie par cette puissance aquatique. À croire que nos ancêtres avaient compris que l'énergie à exploiter dans ce département est l'eau, et non le vent. Mais revenons-en à ces éoliennes industrielles. Ce seraient les premières de 180 mètres de haut en France, avec des pales aussi larges qu'un terrain de foot. Sachant que la tour de Tulle est à 86 mètres de hauteur, et que l'arbre le plus grand de ces forêts mesure 45 mètres de haut. La Corrèze, le limousin, ont un patrimoine environnemental unique. Leur principal revenu est le tourisme, qui vient s'émerveiller devant le calme et la splendeur de cette nature. Leur principal revenu est le tourisme, qui vient s'émerge du temps de hauteur, et que l'arbre le plus grand de ces forêts mesure 50 mètres de haut en France. Leur principal revenu est le tourisme, qui vient s'émerge du temps de la nature. Leur principal revenu est le tourisme, qui vient s'émerge de la route. Alors on est tous d'accord, il faut sauver la planète. Vous ne trouvez pas que cette région a déjà fait tout ce qu'il fallait pour vivre en des termes écologiques ? Communion avec la nature ? Si tout cela ne vous paraît pas encore assez, restaurons ces anciens moulins abandonnés et laissons la nature faire son travail. Pour sauvegarder ce patrimoine, c'est maintenant qu'il faut agir.